Et comme toutes les semaines sur TV7, dans un instant, le sport amateur va encore une fois se déchaîner grâce à l'application Rematch avec encore une fois de belles images sur les terrains et sur les parquets de sport amateur durant ce week-end. Mais pour commencer, parlons d'un sujet sensible, à savoir le dopage avec un invité, Christophe Basson. Bonsoir. Vous êtes, pour faire simple, le CIRAD. Le CIRAD, c'est le conseiller inter-régional anti-dopage. Vous, le dopage, vous connaissez, parce que vous avez été cycliste et vous avez notamment dénoncé ces pratiques au sein du peloton. Ce qui, d'ailleurs, souvenez-vous, vous qui nous regardez, vous avez valu quelques aigreurs de la part de nombreux cyclistes. Ça, c'est de la faire passer. Parlez-nous un petit peu de ce qui est mis en place pour lutter contre le dopage en Nouvelle-Aquitaine, alors que reviennent, par exemple, des cas Alberto Salazar, par exemple, ou Clémence Calvin, la marathonienne française, etc. Donc le dopage n'est pas terminé. Qu'est-ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine pour lutter contre ça ? Oui, alors déjà, pour lutter contre le dopage, il y a des compétences qui sont assez séparées. C'est-à-dire que pour mettre en place les contrôles anti-dopage, c'est une compétence qui doit être indépendante de l'État. Donc c'est en France, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui a cette prérogative. Et donc nous, différents agents qui sont placés au niveau régional, les conseillers inter-dopage, voire les correspondants anti-dopage, sommes chargés d'appliquer la politique de contrôle de l'AFLD sur nos territoires régionales et également avec une vision beaucoup plus large maintenant, puisqu'on a une vision sportive par discipline. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis chargé du cyclisme au niveau national, de coordonner toute la stratégie de contrôle au niveau national. Ça, c'est le côté lutte contre le dopage, contrôle anti-dopage. Et après, il y a un deuxième aspect, c'est la lutte contre le trafic de produits dopants qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'avec la première, on va chercher les dopés. Sur la deuxième, on va chercher les dopeurs. Et là, par contre, on travaille avec deux différents services de l'État. Donc il existe une commission régionale de lutte contre le trafic, co-présidée par le préfet de région et la procureure générale de Bordeaux, où là, à l'intérieur, on va trouver les donnes judiciaires, on va trouver la police judiciaire, gendarmerie, répression des fraudes. Et là, on travaille sur les trafics de produits dopants. Vous qui connaissez ça bien, est-ce qu'il vous semble qu'on fait suffisamment pour lutter contre le dopage ? Est-ce que vous avez, vous, concrètement, suffisamment de moyens ? Moi, je considère, oui, parce que pourquoi déjà, dans la lutte contre le dopage, on va aller chercher des gens qui veulent se doper. Il faut le savoir. Alors qu'en toxico, finalement, on va essayer d'aider des gens qui veulent s'en sortir. Donc pourquoi augmenter les... Voilà. La défense des personnes qui sont prises les mains dans le pot de confiture, c'est-à-dire que je n'étais pas au courant, je ne savais pas, moi, je respectais juste le fait qu'on m'a injecté des trucs. Après, il faut regarder les produits, les produits qui sont décelés. En fonction des produits, on sait très bien si la personne, elle voulait se soigner ou pas. Et à partir du moment où on voit une personne qu'on contrôle tous les 6 mois et que depuis 3 ans, il nous déclare un produit parce qu'il a, soi-disant, une tendinite, je veux dire, la tendinite, elle ne dure pas 3 ans. Donc nous, déjà, on a ce profil et il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille de manière différente. On est sur de l'investigation, on est sur du ciblage. C'est-à-dire qu'on a des profits de personnes, on suit les résultats, on suit l'évolution des performances, on suit les relations qu'il peut y avoir entre sportifs pour essayer d'aller chercher. C'est pour ça qu'en termes de moyens, quand vous me posez la question, sur le plan financier, sur le plan du nombre de contrôles, on va être toujours à peu près pareil. Mais on essaie d'améliorer cette qualité de contrôle, de ciblage pour être plus efficace. – C'est combien de contrôles en Nouvelle-Aquitaine, grosso modo ? – Grosso modo, en fait, en Nouvelle-Aquitaine, comptez qu'à peu près il y ait 500, 600 sportifs contrôlés par an. – Toutes disciplines confondues ou il y a des disciplines qui sont peut-être un peu plus ciblées que d'autres ? – Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est une obligation sur le niveau international. C'est-à-dire qu'on fait une analyse de risque des disciplines et en fonction, mais plus de moyens. – C'est quoi ? – Après, il faut voir les facteurs pour l'analyse de risque. C'est à partir du moment où il est professionnel, déjà, vous avez le niveau qui augmente. À partir du moment où c'est très physique, où vraiment accès dans l'endurance, le risque augmente. – Bon, cyclisme, rugby. – Voilà, globalement, je veux dire, en termes de disciplines qui sont les plus contrôlées aujourd'hui, on va trouver le cyclisme, l'athlétisme, le rugby. Et après, bien sûr, tous les sports, je dirais, de force ou d'impact, même les sports de combat sont très contrôlés. Et après, bien sûr, tous les sports, haltéro, culturisme, tout ce que tu fais. – Alors, est-ce qu'il faut forcément être un grand sportif, en tout cas au sens niveau, pour se doper ? Ou est-ce que vous êtes parfois surpris de constater que, même au niveau amateur, il y a du dopage ? – Ah ben oui, malheureusement, malheureusement. Et j'aurais tendance à dire que c'est celui qui nous inquiète le plus. Parce que vous savez, les sportifs de haut niveau qui se dopent, déjà, ils sont bien encadrés pour le faire. Et ils le font très bien, de manière à ne pas être contrôlés positifs. – Mais ça, c'est pas bien, le d'accord. Enfin, je veux dire, il ne faut pas le faire. – Ah ben non, bien évidemment, on s'oppose à tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ça nous inquiète un petit peu moins, c'est que, comme ils sont bien encadrés, ils vont essayer de le faire. C'est un truc qui me un peu moins dangereux. Par contre, dans le milieu amateur, malheureusement, ben oui, et pour n'importe quoi. C'est même pas pour gagner une course, des fois. Mais à un moment donné, il y a des sportifs amateurs qui vont aller se doper, genre encore dernièrement. On en a un qu'on a contreplé positif à l'EPO. Et au final, il n'est même pas le meilleur régional. Et c'est des gens qui vont le faire. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison de le faire. Mais nous, on est là pour veiller et aller les afficher. – Alors justement, une fois que vous avez ciblé un sportif, qu'il ait pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'il vous dit de tout ça ? C'est le déni total ? C'est quoi les explications ? Quand vous vous retrouvez avec un sportif qui s'est dopé, qu'est-ce qu'il vous dit ? – Déjà, il y a les explications officielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un sportif va dire ouvertement devant la commission, oui, je me suis dopé. Et après, sur les réseaux sociaux, va dire, non, non, bon bref, le produit était dans un produit, etc. Je ne le savais pas. Donc ça, c'est ce côté-là, le fait d'avoir du mal à assumer son acte. Après, en termes de défense, il y en a qui vont avouer totalement, qui vont dire oui, c'est bon, je prends sur moi. Et d'autres qui vont avoir un déni permanent jusqu'au bout. On l'a connu à l'affaire Festina à l'époque, souvenez-vous, c'est exactement ça. Nous, on est là justement après pour démontrer réellement qu'il y avait une volonté de le faire. Mais dans tous les cas, vous savez, le dopage, c'est à partir du moment où on est substance dans l'organisme. Donc au final, on est dopé à partir du moment où on est à l'intérieur. Après, s'il y a vraiment des raisons valables, des excuses, la sanction peut diminuer, voire le sportif peut être relaxé s'il est réellement blessé, s'il est réellement malade. Donc voilà, tout échantillon positif ne donne pas sanction. Est-ce qu'il y a de plus en plus justement de sportifs dopés, en tout cas pris encore une fois la main dans le sac ? – Moi, je ne vous cache pas qu'avec la nouvelle manière de travailler, l'investigation qui augmente, etc., on a des résultats beaucoup plus intéressants, nous, aujourd'hui, en termes de lutte contre le dopage. Alors est-ce que c'est positif ou négatif ? On doit se poser la question. Est-ce qu'on est plus efficace ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de dopage ? – C'est toujours la grande question. – Je ne sais pas, mais au final, je sais que cette volonté toujours de tricher est permanente. Parce qu'on parle de dopage, mais je crois qu'il y a cette volonté de tricher. Moi, quand j'interviens auprès des jeunes, c'est ce que je leur dis. Je veux dire, tricher comme ça, se doper ou finalement simuler une faute dans une surface pour obtenir un pénalty, la démarche est la même, en fait. On va contre la règle, on ne respecte pas les autres, on ne se respecte pas. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même. Et là, je crois qu'à partir de là, c'est là-dessus qu'on doit travailler et essayer de changer ses philosophies. Mais tant qu'on prenera directement la victoire plutôt que la valeur du travail, malheureusement, on va entretenir ça. – C'est ça, le sport. C'est toujours plus haut, toujours plus fort. C'est la performance. C'est ça qui pousse beaucoup de sportifs quand même à être meilleurs. – Je ne sais pas. Je crois que c'est ça qu'on peut changer vraiment. Parce que pour moi, le sport, la compétition, en compétition, l'adversaire n'est pas un ennemi. En compétition, l'adversaire est un, entre guillemets, un équipier qui va vous permettre d'aller plus loin dans la douleur. – Un sportif de haut niveau ? – Oui, non, je ne suis pas d'accord. – Si vous dites que l'essentiel, c'est de participer, il ne participe pas. L'essentiel, c'est de gagner. – Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense réellement. Mais ça, vous avez raison. Beaucoup de sportifs, l'essentiel, c'est de gagner. Parce que finalement, c'est ceux qui vont être rémunérés ou qui vont être reconnus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille sur un développement personnel, l'estime de soi, c'est totalement différent. Un sportif sera super satisfait s'il a tout donné plutôt que s'il a gagné en n'yant pas tout donné. Et ça, c'est au fond, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et c'est vraiment important parce que vous avez la vraie bonne estime de soi et la mauvaise, et la fausse. Et la fausse, c'est quand vous avez besoin de la reconnaissance des autres pour être satisfait de vous. La vraie, c'est quand vous vous regardez dans un miroir et vous savez si ce que vous avez fait est une belle chose, si vous êtes fier de vous. Et ça, c'est au plus jeune âge qu'on doit travailler là-dessus. Et vous savez, la médiatisation d'un sport, actuellement, c'est vrai qu'elle se fait beaucoup sur le résultat. Mais vous savez, beaucoup de gens ont tendance à supporter les gens qui sont dans la difficulté lorsqu'on est capable de le démontrer. Je pense qu'on peut beaucoup travailler là-dessus, cette valeur de travail, parce que c'est valable dans le sport. Mais c'est valable bien plus ailleurs. Parce que, vous savez, l'échec en sport est très difficile à vivre. Mais le plus difficile à vivre, c'est quand vous savez que vous n'avez pas fait le maximum pour l'atteindre, l'objectif. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler, ne jamais avoir de regret. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous dopés ? Même nous, dans notre vie quotidienne, sans être forcément un sportif, on est un peu dopés quand on va au travail, quand on a un petit coup de mou, on prend de la vitamine ou un café. Quand les jeunes veulent sortir le samedi soir, ils prennent des boissons énergisantes. Alors, en termes, si on regarde bien les textes, on ne peut pas appeler ça du dopage. Mais on peut appeler ça une conduite dopante. C'est-à-dire qu'à partir du moment, une personne a une action pour pouvoir booster ses performances. Et on raisonne beaucoup comme ça maintenant en prévention. Parce que, vous savez, finalement, le dopage, il ne faut pas agir en quantité de la prévention, à dire ne le fais pas, c'est dangereux pour la santé, ou ne le fais pas, c'est interdit. Parce que le dopage, c'est une manière de faire. Vous allez démarrer par des produits autorisés, qui vont être des cachets, des boissons. Après, vous allez voir que ça vous fait mal à l'estomac. Donc, vous allez passer en infiltration ou en piqûre. Et ensuite, vous pouvez même passer en transfusion. Il y a plein de choses comme ça. Et je veux dire qu'à un moment donné, c'est la manière de faire, la manière de penser. Et là où on doit développer encore, où on doit travailler, c'est sur l'épanouissement personnel, comme je disais tout à l'heure. Dernière question, Christophe Paston. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais clairement, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du sport de haut niveau, justement, il est possible de battre les records sans être dopé ? La question est compliquée. Parce que vous savez, il y a des sports qui ont une culture du dopage, où on se rend compte que quand même, il y a des records qui sont très élevés. Il y a d'autres sports, c'est différent. Donc, pour certains sports, j'ai tendance à dire oui, 100%. Pour d'autres, à voir. Parce que c'est vrai que les techniques évoluent, mais il y a des choses qui vous interpellent. Après, sur une journée, sur une compétition courte, je crois que tout est possible. Il arrive à un moment donné où tout est avec vous, vous pouvez faire un exploit. Par contre, quand on voit des compétitions comme un Tour de France, etc., où tout s'accumule en permanence, qu'un athlète soit à 100% pendant 21 jours, pour moi, physiologiquement, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, encore cette année, on voit que ça évolue. Il y a eu des défaillances. Il y a de plus en plus de défaillances, quand même, sur le Tour de France. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça évolue. Et moi, je crois vraiment à la lutte contre l'Opa, je crois dans la bonne évolution. – Oui, sauf que Christophe Basson, vous voyez, le temps va être dépassé. Mais Christophe Basson, même le public, finalement, regardez le succès du Tour de France. Les gens sont au bord des routes pour soutenir les coureurs, même si, effectivement, vous le dites, pour certains, c'est un peu limite. Mais le public, lui, s'en moque, finalement. Lui, ce qu'il veut voir, c'est des gens qui suquent, qui font... – Vous savez, la grosse majorité du public qui sont sur le Tour veulent avoir une ambiance et des paysages, globalement. Clairement, il faut parler clair, c'est là-dessus. Après, les gens qui rêvent au travers des sportifs, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais ils regardent ça comme un spectacle. Moi, je regarde un match de boxe à la télé, je regarde un spectacle et j'ai envie que celui qui s'en prenne plein la figure, il résiste le plus longtemps possible. Et je viens même à le supporter à lui, alors que ce n'est pas le vainqueur, vous voyez. Donc, c'est là-dessus qu'on doit réfléchir. Mais c'est évident qu'en regardant, en encourageant tout ça, en voulant des footballeurs qui courent aussi vite à la première minute qu'à la 90e, on entretient, bien évidemment, l'invite de se doper. Merci beaucoup, Christophe Passeron, pour être venu nous parler de la politique de lutte anti-dopage en Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite, vous allez le voir, quand le sport amateur se déchaîne, ça donne ça. Le temps de changer de chemise et nous voilà maintenant dans la séquence où le sport amateur fait des folies. C'est rematch avec Franck Chiasson, comme d'habitude. Mais regardez en face de lui, d'habitude, il y a Pierre Husson, il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est, pas espace ? Mais Pierre, il fait un sport ultra-violent, ça s'appelle le football. Ouh là, oui. Je comprends. Il a voulu faire un petit peu plus fort que d'habitude et il est allé au contact à la tête et tête contre tête. Il a la tête dure, mais pas assez sur ce coup-là. C'est vrai, il a une tête en bois. Cela nous permet d'accueillir Mikey qui le remplace, qui fait partie de l'équipe Primatch. Bonsoir, Mikey. Avec attention, si vous êtes meilleur que Pierre, pour Pierre, c'est fini la saison. Pas de souci. Il faut le savoir. Vous, vous êtes business développeur à un rematch et votre truc à vous, c'est le basket. Et vous n'étiez pas contre le fait qu'on commence à en parler au début ? Pas de souci. Elle est pas mal, celle-là. Elle est bien. Elle est pas mal. Pourquoi je dis ça ? Vous allez voir les images commentées par Mikey de basket. En effet, deux contre aujourd'hui. On commence avec les bleus et 10 lats et c'est contre-attaque de Blancfort et c'est le gros contre. Le gros contre avec un petit coup de sifflet quand même de l'arbitre. Parce qu'on rappelle qu'il ne faut pas toucher de la basket, il ne faut pas se toucher. C'est très... C'est encore un contre et c'est Vitrolles. Celui-là, il est beau. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal parce qu'il faut aller le chercher, le ballon quand même. Le joueur de la Farled qui a mis un gros contre. Et enfin, on finit avec... Alors là, ça, c'est magnifique. Splendide. Hop. Et voilà. Pam. C'est Aurore Vitré, le pivot d'Aurore Vitré qui fait une grosse fracasse. C'est fait exprès, vous pensez de jouer au nom. C'est un coup de bol. Allez, parlons d'un sport là aussi, tout en douceur. Alors, c'est vrai que les sports de douceur, c'est pour moi. On commence avec le handball et on fait d'ailleurs justement une spéciale bègle pour remercier l'UBB de sa victoire enfin contre Clermont. Et là, vous voyez, on a cru que l'Elière avait été lobée. Pas du tout. C'était pour déstabiliser la défense. C'était donc le CA bèglé. On change, on va à l'Union près de Toulouse à nouveau. Et là, c'est la spomme de bègle qui joue. Et vous avez vu l'attaquant qui n'a pas fait de quartier. Il a découpé la défense en deux. Il est passé au milieu et il a aligné son gardien adverse. Attention, les images que vous allez voir à présent sont presque interdites au moins de 18 ans voire au moins de 25 ans parce que c'est du football. et c'est violent. Attention, c'est quelque chose de... Il ne faut pas rigoler. C'est... Pierre, on est là. Non, mais il est malade. Il est malade. Allons-y, Mikey, c'est vous qui vous y collez. Oui, donc c'est un week-end de Coupe de France. Donc on commence avec Angoulême contre Bessure. Il y a eu 1-0 pour Angoulême et le seul but du match, ça vient d'une action collective. Il va leur lancer dans l'axe contre l'orienté. Frappe petit filet, le gardien ne peut rien faire. Et franchement... Celle-là, c'est magnifique. J'avoue sincèrement que... C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment... Et là, écoutez bien aussi le public qui, visionnement, n'est pas très content de l'arbitre. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. C'est Chauvigny contre Châtellerault. Et boum ! Une petite reprise de volet, tranquillou, vélo, on y va, on fait... Et alors là, un péno, un pénalty. Et c'est la célébration qui commence. Et là, on a l'impression que c'est... Qu'est-ce qui lui arrive au monsieur là ? Ah non ! C'est... C'est les joies de la Bretagne, ça. Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'était le vrai foot day organisé par ce foot. C'est un événement et c'était la chapelle neuve du Morbihan contre la chapelle neuve des Côtes d'Armor. D'accord ! Donc voilà, c'était un petit derby et ils ont voulu fêter ça avec les fumigènes. En tout cas, chapeau la chapelle ! Oui ! Oui ! Donc voilà, vous avez vu, on fait aussi attention à ce qui se voit sur le terrain mais à ce qui s'entend. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé, on avait entendu cette remarque magnifique « C'est une marque et qu'il y a but ». Voilà. Donc on se fait un plaisir de mettre ces moments aussi. Donc n'hésitez pas également à envoyer des vidéos, pourquoi pas, avec des commentaires rigolos. Toujours dans la finesse, maintenant le rugby. Le rugby, oui, on va partir à Marmande qui recevait le stade de Nantais. Là, attention, ce n'est pas facile à faire. On croit que ça va s'arrêter mais pas du tout. Il nous passe au pied mais à une vitesse phénoménale pour son aîné. On va revoir au ralenti parce que franchement, on croit qu'il envoie la main tellement ça va vite. Regardez bien, non, il la passe au pied. Tchac ! Regardez ça, à quelle vitesse il réalise. C'est ça qui déborde la défense et l'aîné, il n'y a plus qu'à partir. Alors là, petit exploit personnel de Trellissac. On pense aussi que ça ne va pas terminer. Il y en a trois devant lui et il finit par là. Il est incroyable. C'est bip bip. Il a le tir à la marquer parce qu'il y avait aussi du soutien mais il y va. Et voici, alors là, j'adore, c'est en immersif. Écoutez le son. Allez, 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 Et là, c'est l'Erak. On est à l'Erak qui recevait le Twack Twack. Le ? Twack Twack. C'est Toulouse ça. Très bien, toi, Twack Twack. Voilà. Très bien, parfait. Deux clubs qui ont fait du nœud. Voilà, donc merci beaucoup pour cette séquence encore une fois toujours aussi agréable. Vous voyez qu'il se passe plein de choses super sympas sur les terrains et les parquets amateurs tout le week-end. Et on remercie toutes les personnes qui filment avec l'application Rematch et qui nous permettent ici de voir le meilleur du meilleur. Absolument. Donc là, le dernier, par exemple, c'était Ken Palotti qui, c'est son pseudo, qui a donc, qui lui était en bord de touche. Ouais, top. Et là, on a l'impression d'être à bord. Bon, Mikey ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est toi le programme ? Ça va ? Non, non, c'est pas... Bon, il lit un petit peu ses notes quand même. C'est pas grave. C'est bien. On pardonne. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler du basket et de football. C'est sport un peu contact, violent. Et puis, à la semaine. À la semaine. À la semaine.